Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographique, un nouveau séquatomatos, aujourd'hui un séquatomatos qui est dédié à Thomas. Donc Thomas a une particularité, c'est qu'il n'est pas majeur, il a 15 ans. Donc je le remercie d'avoir participé. Alors moi, la problématique, quand il y a des gens qui participent et qui ont cet âge-là, moi c'est que je demande à ce qu'ils me fassent signer par leurs parents une autorisation, je dirais, de passer à l'image. Pour des raisons personnelles, Thomas a priori. Bon, ça n'a pas l'air si simple, donc Thomas n'a pas voulu solliciter ses parents. Donc du coup, j'avais trois choix qui s'offraient à moi. Soit je passais sa vidéo en l'état. Mais bon, j'avoue que je n'ai pas retenu ce choix-là. Soit le deuxième choix, je ne la passais pas. Alors j'y ai longtemps réfléchi, ça m'embêtait que Thomas ait fait tout ça, et quelque part il soit investi, il se soit filmé pour que je ne passe pas sa vidéo. La troisième solution d'un commun d'accord avec lui, c'est que je l'ai flouté. Voilà, je suis désolé, c'est un peu le deal. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de problème de droit à l'image avec les parents, donc veuillez m'excuser par avance du fait que Thomas soit flouté. Mais bon, c'est un petit peu le deal, et puis voilà, je ne veux pas de problème avec ça. Donc ce n'est pas grave, Thomas va nous parler de son appareil photo, qui est un reflex, qui est le Canon 6D Mark II. Donc voilà, je ne parle pas plus que ça, je laisse la parole à Thomas. Bonjour, alors tout d'abord, merci à Jeff Photography de m'avoir proposé de vous présenter mon Canon 6D Mark II. J'ai mis une caméra ici pour filmer les différents réglages du boîtier. Pour commencer, le Canon 6D a été annoncé en 2017, donc il est récent, puisqu'on est en 2018. Son prédécesseur, c'est le Canon 6D, c'est un boîtier full frame, donc avec un capteur plus large que les APS-C, qui me filme ici. Donc pour commencer, on va s'intéresser aux caractéristiques techniques du boîtier, et ensuite, je dirai mon opinion personnelle, qu'est-ce que je pense, mon point de vue sur ce boîtier. Donc c'est parti. Tout d'abord, nous avons un boîtier qui est doté d'un écran tactile, donc je vais pouvoir faire mes réglages directement en touchant. Hop, hop. Voilà, c'est pratique. Donc nous avons un boîtier qui est capable de faire des photos en 26,2 millions de pixels. Donc c'est une amélioration par rapport au 6D qui prenait en 20 millions de pixels, il me semble. Donc c'est bien pour les recadrages. Au niveau de la vidéo, on est sur du 1080p en 60 images secondes. Donc comme on peut voir ici, la fréquence maximum est de 50 images secondes en 1920 par 1080p. Donc au niveau de la vidéo, c'est un boîtier qui fait de très bonnes vidéos, il n'y a pas de problème. Malgré l'absence de 4K, nous allons par contre la retrouver sur le mode timelapse, qu'on peut trouver en basculant en mode vidéo, en allant dans le menu. Et ici, je vais chercher et on peut trouver vidéo timelapse. Donc je choisis timelapse, activer. Et là, le timelapse par contre est capable de filmer en 4K. Donc ici, je choisis un intervalle de temps, donc par exemple 3 secondes. Donc toutes les 3 secondes, ça va prendre une photo. Et ensuite, on nous dit le temps que le boîtier va filmer. Donc 14 minutes 57 et on aura une vidéo qui, à la fin, en sortant, fera 12 secondes. Donc je vous mettrai un petit extrait d'un timelapse que j'ai fait grâce à cette option. Voilà pour ce qui est le timelapse. Donc ce boîtier possède 45 collimateurs AF. Donc c'est aussi une grande amélioration par rapport au 6D et à celui-ci qui n'en possède que 9. On a la fonctionnalité Dual Pixel, qui est bien notamment en vidéo pour suivre des sujets en mouvement. Il paraît, je n'ai pas trop eu l'occasion de tester, mais c'est beaucoup plus réactif. On a un boîtier qui a une très bonne montée en ISO, puisque l'étendue des ISO de 100 à 40 000 ISO, extensible jusqu'à 102 400. Donc le 6D, c'est un des meilleurs boîtiers, et 6D2 du coup, en termes de montée d'ISO, donc qui gère très bien les ISO. Nous avons donc ici un boîtier qui dispose d'un écran orientable. Donc ça c'est bien pour les prises de vue à ras du sol, ou des situations un peu différentes. Ce boîtier est équipé de plein de fonctions, comme le Bluetooth, le Wi-Fi, l'NFC et le GPS. Le GPS, en fait, ça va vous servir à retracer votre parcours. Par exemple, les photos que vous faites, vous pouvez les géolocaliser et retracer un parcours. Donc c'est plutôt intéressant. Donc dans ce boîtier, on retrouve un très grand menu de paramètres. Vous pouvez vraiment tout régler. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc maintenant, je vais passer à mon opinion. Qu'est-ce qui m'a fait passer de ce boîtier à ce boîtier ? Donc tout d'abord, ce boîtier, j'en avais besoin pour filmer, parce que j'aime beaucoup la vidéo et les timelapse et tout ça. Surtout l'option timelapse m'a vraiment décidé à changer de boîtier. J'avais aussi envie grandement de passer sur un capteur plein format, donc qui est plus grand par rapport à la PSC. Un capteur plus grand, en fait, vous permettre d'avoir un meilleur flou d'arrière-plan, un bokeh, on peut appeler. Tandis que sur celui-là, c'était quand même limite. Donc la différence, c'est que là, par exemple, ici, j'ai un 50 mm, 1.8. Ce 50 mm, il va devoir être multiplié par 1,5, je m'abuse, ou 1,6, 1,5. Tandis que là, c'est x1, donc un 50 mm est réellement un 50 mm. Tandis que là, ça va être un 80 mm. Donc pour le paysage, c'est pas top. Par contre, pour l'animalier et tout ça, c'est mieux d'avoir un APS-C. Mais avec des extenteurs de focale, c'est quand même mieux en plein format. Sa large plage d'ISO m'a aussi décidé à changer. Sur celui-là, je peux monter jusqu'à 6400, tandis que celui-là, je peux monter jusqu'à 40000. 12800, ça a vraiment de problème. Après, au-dessus, on commence à percevoir un peu de bruit, mais sinon, il se comporte très bien. Donc maintenant que j'ai présenté les différentes caractéristiques techniques et mon opinion, je vais vous montrer les quelques photos que j'ai faites avec ce boîtier. C'est parti, merci de m'avoir écouté. Voilà, merci Thomas pour ta présentation. Donc je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous voulez participer, vous pouvez me joindre. Dans la description, vous avez mon email. Donc voilà, vous savez très bien que ça veut dire que vous passez devant la caméra. C'est juste le deal. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, comme d'habitude. Des commentaires, n'hésitez pas. Bon, soyez clément avec Thomas, s'il vous plaît, parce qu'il est jeune. Oh, sinon, pour vous abonner, comme d'habitude, c'est ici que ça se passe. Le Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici. Des épisodes à voir et revoir. Merci de m'avoir suivi à moi et à Thomas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501